Ensuite, on va stopper l'enregistrement à la fin et ce qu'on va vous proposer, c'est pour ceux qui ont encore la tête à ça, de rester dans la visio pour tout simplement échanger, faire un échange libre comme on pourrait faire à la fin d'un atelier, en sortie de couloir, etc. Avec les acteurs présents, soit de l'institut, de la région ou des partenaires, histoire de poursuivre les discussions et de voir s'il y a des éléments qui peuvent vous être apportés, mais qui n'auraient pas pu être abordés lors des ateliers. Rapidement, on est quatre animateurs pour cet atelier, donc Jana et moi-même pour la REC et Alexia Petit et Hélène Colombini du service Économie circulaire et des chaises de la région. Et en même temps, on vous amène des collègues experts de l'Institut Paris Région, Martial Vialex, Léo Mariasine et Raphaël Kopti, qui travaillent tous également sur des questions d'économie circulaire, de métabolisme territorial et de foncier et qui seront disponibles dans les ateliers. Et enfin, les partenaires avec Anne-Sophie de Carangal de la région, Cyril de Rued du Syctum, Valérie Jouvin et Grégory Fauveau de l'ADEMI de France. Et pour la DRI, Marc Dufault et Alice Métayé-Mathieu et Banque des Territoires, Yvan Chetaille et Romain Tabot, qui sont tous et tous présents et on les remercie. Jana, je te laisse la fin pour la suite. Oui, je pense que c'est Alexia. Qui va y aller ? Comme ça, je fais les... Si tu peux passer, Jana, la prochaine... Tu as la main. Je ne vois pas du tout le temps. Oui, merci. Est-ce que je n'arrive pas à passer ? Donc, du coup, en fait, les collectivités qui sont là aujourd'hui, on a un grand ensemble de collectivités. On a Est-Ensemble, Grand Paris, Paris-Est, Marne-et-Bois, Paris-Vallée de la Marne, Corée-Saint-Agglomération, Pleine-Commune, Vallée-Sud-Grand-Paris. Je veux bien que tu passes encore, Jana, s'il te plaît. C'est... Attends. Alors, c'est... Tu peux... Non, non, tu as la main. Oui, c'est moi qui ai la main. Mais je n'arrive pas à le faire, en fait, je ne comprends pas. Non, mais c'est moi qui peux, donc vas-y, tu me... Ah, ok, je veux bien que je passe tout. Alors, on a donc la Métropole du Grand Paris, Grand Orly-Seine-Bièvre, Tchouze-Paris-Région, Roissy-Pays-de-France, Versailles-Grand-Pas, et Versailles-Lune, la CCI de Versailles-Lune. Ensuite, on a aussi la ville de Neuilly-sur-Marne, la ville de Nanterre, la ville de Neuilly-Plaisance, la ville de Livry-Gargan, la ville de Bobigny, avec un suivi de la ville de Marcoussis, Plaisir, la ville de Sceaux, le Cétum, la ville de Paris. Et puis, je crois qu'on sait tout. Ça fait déjà tout. J'espère qu'on l'aura. Ok. Merci, Alexa. Donc, effectivement, on voit qu'on a un très beau panel de collectivités et de partenaires de collectivités qui va dans le sens d'un argumentaire de l'économie circulaire qui fait qu'on ne fait pas tout seul l'économie circulaire sur un territoire. On peut être une commune, on peut être une intercommunalité, un syndicat de déchets. Et c'est à notre sens qui va démontrer la couverture de l'île de France par des démarches d'économie circulaire. Juste des petits éléments de contexte. Pourquoi l'Institut Paris-Région a été missionné pour préfigurer cette communauté ? En fait, ça fait suite à plus de dix ans de travaux de recherche et d'accompagnement qui ont été portés soit au sein de l'Institut, soit au sein de l'AREC, anciennement AREN, avec des premiers suivis des démarches d'écologie industrielle et territoriale en île de France, les travaux sur le Grand Paris circulaire avec les États généraux, puis ensuite les travaux de la métropole. Il y a trois ans, on avait fait un premier cycle économie circulaire et territoire et je vois que plusieurs participants étaient déjà là à l'époque et je les remercie de leur présence à nouveau. On avait pu faire des premiers éléments de formation et des cahiers techniques sur les questions de commande publique, de relations acteurs privés, acteurs publics. À l'époque, il y avait encore peu de démarches et surtout peu d'initiatives en la matière, que ce soit des guides méthodologiques ou des formations, d'où le fait aussi qu'on avait développé ça à l'époque. Et c'est vrai que depuis, on a quand même une multiplication d'actions portées par différents partenaires en la matière. Et enfin, les derniers travaux sont plus relatifs à la stratégie régionale d'économie circulaire, avec notamment la préfiguration d'un observatoire des ressources, dont nous avons publié le premier rapport la semaine dernière et on va vous le communiquer. Justement, pour vous dire, tout ça fait suite finalement à un corpus théorique ou méthodologique assez récent, finalement, depuis les deux à trois dernières années. Tous les liens sont cliquables, mais de toute façon, ce sont des éléments que vous pouvez trouver sur les sites de l'Institut et de la REC. Tout est en diffusion et ça peut vous permettre déjà de, pour ceux qui commencent sur l'économie circulaire, d'appréhender les enjeux en Ile-de-France, à la fois pour les enjeux régionaux de l'étude de métabolisme, mais aussi pour les collectivités, avec des premiers éléments de réflexion et de levier d'enseignement pour vos propres stratégies. Donc, pour cette communauté, pour l'instant, ce qu'on a réfléchi, et je dis bien pour l'instant parce que nous sommes bien dans cette mission de préfiguration, ce que l'on vise, c'est de fédérer les initiatives et faciliter le retour d'expérience, comme on voit que c'est quelque chose qui est en pleine émergence en Ile-de-France. Deuxième objectif, c'est de mobiliser les territoires vers l'économie circulaire, et ces questions de mobilisation vont passer par différents leviers. Et enfin, la troisième finalité, c'est d'appuyer le déploiement de l'AMI, parce qu'on pense la communauté comme un outil au support de l'AMI en faisant réseau, par exemple, les lauréats. Et un objectif régional, mais la région va y revenir, c'est que 100% des territoires franciliens soient engagés dans l'économie circulaire en 2030. Pour l'instant, le périmètre qui est retenu pour cette définition des territoires circulaires, nous, ça fait suite à tout ce qu'on étudie en Ile-de-France au sein de l'Institut, et comment peut se qualifier l'économie circulaire sur des territoires. Donc, ça se qualifie soit par des stratégies économie circulaire, comme vont nous être présentées plusieurs démarches, soit des études de métabolisme territorial en préalable d'une stratégie. On a quelques exemples en Ile-de-France, à différentes échelles, donc ça, c'est intéressant. Des démarches d'écologie industrielle et territoriale, et là aussi, on a des exemples en Ile-de-France. On a la labellisation CITEC, donc économie circulaire et CITERGIE, proposée par l'ADEME. Et enfin, une autre chose qui nous est chère au sein de l'Institut, mais je pense aussi au niveau des intercommunalités ou des communes, c'est comment on intègre l'économie circulaire dans les différents documents de planification, notamment les SCOT, les PLU, les PLU ou les PCAET, notamment. Et la partie un peu logique, traditionnelle de l'économie circulaire, c'est-à-dire la gestion des déchets avec les PLPDMA, qui peuvent intégrer des dimensions circulaires. On a mis également les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui, à notre sens, répondent aussi à des enjeux d'économie circulaire liés aux questions d'agriculture, d'alimentation et de gestion des biodéchets, qui aussi commencent à émerger en Ile-de-France. Donc, on voit qu'on a un corpus, finalement, assez large dans notre spectre pour cette communauté. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on va définir ces territoires circulaires. Et dans les cibles, évidemment, c'est tout le bloc communal, intercommunal, mais aussi les syndicats de services urbains ou les établissements publics d'aménagement, qui peuvent porter des stratégies d'économie circulaire. Et enfin, des stratégies qui animent des démarches d'EIT, qui ne sont pas forcément publiques, pour certaines, mais qui, bien souvent, sont partenaires des collectivités. Alors, je laisse la main à la région. Oui, c'est Anne-Sophie, la chef du service Économie circulaire et d'échecs, qui va vous expliquer un peu plus l'origine de cette volonté de créer cette communauté des territoires, qui est une action de la stratégie régionale en faveur de l'économie circulaire. Je te laisse la parole. Merci, Alexia. Bonjour à tous. Donc, voilà, juste quelques mots pour replacer, dans le contexte de la stratégie économie circulaire, cette démarche de l'Institut d'atelier de préfiguration de la communauté des territoires engagés dans l'économie circulaire, surtout pour vous dire qu'effectivement, la région a engagé des travaux, déjà dans le cadre du PRPGD, donc dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets, en réalisant une analyse de flux de matière pour la région, et partant de cette analyse de flux, à engager l'élaboration de cette stratégie régionale, qui va forcément plus loin que le plan régional, qui s'intéresse plus spécifiquement à la prévention et à la gestion des déchets, qu'elle a voulu transversale, puisque l'objectif de cette stratégie, c'est l'aide à mobiliser des partenaires, et l'ensemble des politiques régionales, qui permettront, je dirais, de massifier l'action, de transformer l'Île-de-France vers une région plus circulaire. Bien sûr, dans cette stratégie, on a fortement associé des partenaires tels que l'ADEME, l'ADRIEAT, la Banque des Territoires, des territoires comme celui du SICTOM, on a échangé aussi avec la Métropole, donc, du coup, des démarches très partenariales, que les élus ont souhaitées partenariales, pour l'élaboration de cette stratégie, avec différents leviers. Il y a trois grands leviers dans la stratégie, un qui est plus tourné, on va dire, vers la cible territoire, un deuxième qui est plus vers les activités et l'économie, et un dernier qui est sur l'engagement de la région en tant que maître d'ouvrage, acheteur, collectivité, en fait, tous les engagements que la région peut prendre en propre pour ses activités. Donc, je vais juste revenir sur l'axe 1 de la stratégie qui a été approuvée en septembre dernier et qui, donc, dans son premier levier, définit quatre actions, dont a parlé déjà Thomas. Une première action qui est celle de lancer un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, territoire francilien circulaire. Donc, cet AMI, on le veut aussi partenarial, donc on y travaille avec, c'est un copilotage, région, ADEME, RIEAT, pour avancer sur ce sujet. Et on associera aussi d'autres partenaires autant que de besoin pour accompagner le développement de ces stratégies territoriales d'économie circulaire, de cette écologie industrielle et territoriale sur le territoire francilien. Donc, un AMI en cours d'élaboration. Bien sûr, l'action de créer une communauté des territoires engagés. Donc, ça, c'est l'Institut qui pilote de par ses compétences et son antériorité sur le sujet et aussi parce qu'il a la vocation de rassembler l'ensemble des initiatives, des territoires autour de cette communauté et de faire en sorte que l'ensemble du territoire francilien soit accompagné, aidé pour avancer sur cette question de l'économie circulaire. L'objectif, c'est bien 100% des territoires franciliens engagés. Donc, voilà, il faut que l'ensemble des initiatives soient valorisés dans cette communauté pour y arriver. Et deux points spécifiques dans cette première axe. Donc, celui qui est porté par l'ADEME avec le référentiel ECI qui est un outil important et sur lequel on reviendra dans le cadre de ces travaux. Et puis aussi les PNR qui sont des territoires d'expérimentation qui auront aussi leur rôle à jouer plus spécifiquement. On associera aussi les bassins d'emploi qui sont pour nous aussi des territoires d'intérêts puisqu'ils portent les politiques économiques aussi et des dynamiques d'animation spécifiques. Voilà pour cette introduction. Encore merci à tous les territoires, acteurs qui sont aujourd'hui avec nous pour travailler à cette préfiguration. Merci Anne-Sophie. Merci. 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 Je pense qu'on est plutôt bon. Les personnes dans le lobby, c'est bon. Vous avez eu le temps de... C'est une épreuve quand même, Jeanne, à toutes ces manips. Pourtant, on a fait des entraînements, vraiment. Mais il y a juste des personnes qui se perdent. Et après, on ne peut plus les remettre dans des chambres. Donc, on s'excuse. Mais voilà. Les teams, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément très différent de certaines réunions en présentiel dans certains bureaux. Je ne viserai personne. Plus souvent, à l'institut, on a des personnes qui se baladent dans les couloirs, qui cherchent des salles. C'est pareil. C'est vrai, on avait oublié ce que c'était, en fait. De chercher des salles dans des couloirs. Du coup, Réna, tu veux faire une synthèse de ce qui a été dit dans ton groupe ? Avec Hélène, peut-être ? Oui, on peut. Oui. Donc, on commence ? Oui, je suis. Les collectivités en réflexion. Allez. Alors, je vais rapidement faire une synthèse de ce qui a été dit. Et si les personnes qui étaient présentes avec nous dans le groupe, ou Jeanna ou Léo, vous voulez souhaiter compléter, vous prendrez le relais. Donc, en fait, ce qui ressort des priorités, difficultés, besoins et attentes, au final, c'est connaître les réseaux d'acteurs, avoir accès aux réseaux d'acteurs, que ce soit sur son territoire ou au niveau régional ou au niveau intercommunalité. C'est connaître aussi les retours d'expérience et profiter des retours d'expérience qui ont eu lieu sur le territoire. C'est des filières qui ont été citées comme des filières prioritaires que l'on a vues dans les retours d'expérience précédents, que ce soit textile, numérique ou BTP. C'est des besoins en accompagnement technique et financier. C'est aussi des difficultés qui sont dues à des moyens humains qui ne sont pas dédiés ou pas disponibles. Difficultés dues aussi à l'organisation des services au sein de communes ou d'intercommunalités, puisque ce sont des démarches qui demandent de la transversalité et qui sont assez globales et générales. De fait, ces démarches globales et générales et cette multitude d'acteurs peuvent être un frein aussi, une difficulté pour les intercommunalités. Donc, ça peut paraître des démarches très compliquées à mettre en œuvre. Et donc, peut-être commencer par une commune ou des experts après être remontés et dupliqués au niveau d'une intercommunalité. Donc, c'est commencer par les acteurs de terrain qui sont déjà mobilisés sur un territoire donné, que ce soit une commune ou une zone d'activité, par exemple. Dans les besoins aussi et les attentes, c'est connaître et arriver à mesurer les coûts. Connaître les coûts, puisque, notamment concernant le bâtiment, il peut y avoir des enjeux logistiques et de transports très forts. Donc, c'est connaître, mesurer les coûts, donc connaître les outils qui existent pour les territoires, pour mesurer ces coûts. Mais c'est aussi les outils en termes de nature, qu'est-ce qui existe en termes de nature de plateforme, que ce soit des plateformes numériques ou physiques, pour pouvoir échanger les matériaux. Afin, tout ça, de pouvoir gagner du temps, être efficace, éviter les écueils et donc profiter au maximum des retours d'expérience des collectivités qui ont déjà engagé des démarches. Et puis, une autre des attentes de cette communauté, ce serait de pouvoir accéder non seulement aux réseaux, aux acteurs, aux outils, à connaître les financements, les retours d'expérience, ce serait aussi à accéder à de l'expertise, mais de l'expertise qui n'est pas que économie circulaire, qui pourrait être une expertise autre qu'économie circulaire, avoir accès à des experts d'autres secteurs et qui pourra mener un autre regard et un enrichissement de ces démarches d'économie circulaire. Voilà. Alors, je laisse compléter les personnes qui étaient avec moi dans le groupe de travail, si vous le souhaitez, ou abonder sur ce que j'ai dit. Si quelqu'un du groupe voudrait intervenir, mais moi, je trouve que c'était bien conseillé. Merci, Hélène. Merci. Je trouve que les contributions étaient très structurées, cohérentes, et ça se rejoignait bien. Donc, c'était très intéressant. J'ai noté beaucoup de choses intéressantes. Merci à tous, en tout cas, au groupe. Donc, merci au groupe 2. On va peut-être passer au groupe 1, si vous voulez nous raconter ce qui s'est passé. Alors, nous aussi, on a eu plein d'interventions qui se rejoignaient aussi. Donc, pour faire un peu synthétique, parce qu'on a eu beaucoup de post-it, dans les leviers, en fait, on a eu beaucoup le fait qu'il y a un bon portage politique avec des acteurs qui sont déjà impliqués, en fait, on a eu aussi le fait qu'il y a un bon soutien et un bon accompagnement par des experts d'économie circulaire et des différentes organisations. Il a été noté aussi qu'il y avait une bonne coopération entre collectivités et donc, de manière générale, en fait, un bon écosystème, en fait, de mise en place. Ensuite, pour tout ce qui est freins, on a eu aussi pas mal de freins. Donc, un frein qui est revenu souvent, c'est le foncier, en fait, la disponibilité de... Le fait qu'il y ait parfois des méconnaissances d'outils et de méthodes d'évaluation de certaines démarches d'économie circulaire. Le fait que ça peut être difficile de trouver la bonne échelle d'action pour mettre en place des projets d'économie circulaire. Le fait aussi que, en plus du foncier, parfois, on manque de moyens humains et de moyens financiers. Et puis, le fait aussi que, en fait, mettre en place des projets d'économie circulaire, ça peut être long, de manière technique et politique, mais c'est quand même... Voilà, c'est nécessaire. Et puis, enfin, niveau besoin, on a eu surtout un besoin... On voit surtout qu'il y a un besoin en financement et en fonctionnement et en investissement, mais surtout en fonctionnement. Et puis, c'était le plus gros besoin, j'ai l'impression. Besoin aussi de développer des outils. Et je crois que c'est à peu près tout. Et puis, pour tout ce qui est attentes, alors, on n'a pas eu le temps de le faire ensemble avec notre groupe, mais là, ce que je peux lire, en fait, c'est que les attentes vis-à-vis de cette communauté, ça serait de pouvoir, en fait, mutualiser des réseaux qui sont déjà existants pour ne pas forcément... toujours sur ce discipline ou la région ou la MGP. Donc, avoir une coordination d'action à l'échelle régionale. Et puis, là aussi, j'ai coordonné une offre de formation au niveau régional. Et c'est vrai que c'est important de le noter. Il y a aussi écrit une communauté d'échange unique pour ne pas avoir à choisir entre les différents réseaux ou groupes de travail existants. Et puis, donc, voilà, c'est vraiment le fait de pouvoir se coordonner à l'échelle régionalisée au plus les outils et de pouvoir se servir, en fait, des relations avec les réseaux qui existent déjà. Voilà, c'est à peu près tout. Merci, Alexia. Si quelqu'un veut dire quelque chose en plus, vous êtes les bienvenus. C'était clair ? Merci à vous, en tout cas. Merci, Alexia. Merci, Jeanna. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue justement par le dernier temps qui va être assez rapide, mais justement qui va être complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit à l'instant. C'est toujours un peu long. Ok, justement, la communauté, on l'a réfléchi justement complètement dans son sens-là d'ensemble des dispositifs. Alors, on n'est pas encore dans une coordination régionale parce que ça supposerait vraiment une discussion très fine avec l'ensemble des porteurs de projets qui portent des dispositifs de soutien ou de réseaux en Ile-de-France. Mais en tout cas, on a entamé les discussions avec toutes ces structures, d'autant plus qu'on est nous-mêmes un REC ou institut ou régions intégrées dans ces réseaux-là. Pour vous faire un peu le point sur ce qui existe en Ile-de-France, ou en France d'ailleurs, on a réalisé ce rapide schéma pour vous signaler tous les dispositifs et réseaux existants qui traitent des questions d'économie circulaire et des collectivités, mais aussi des acteurs économiques et qui proposent des actions à destination des cibles. On les a catégorisées en fonction des piliers de l'économie circulaire de façon un peu classique et pour vous montrer déjà tout ce qu'il y a déjà en Ile-de-France. Donc, on entame les discussions avec ces structures-là, justement en vue d'une communauté qui rassemble et fédère un peu toutes ces initiatives qui, pour beaucoup, font les mêmes constats que nous, c'est-à-dire que les démarches sont sectorielles, sont peu coordonnées, qu'on a un manque de visibilité sur l'action de chacun, ou que des fois, on peut tout simplement avoir des actions qui se recoupent entre les réseaux, ce qui est un peu dommage parce que ça fait double temps pour tout le monde et puis double sollicitation pour les collectivités. Alors, juste pour aller dans ce sens, pardon. Dans les prochains rendez-vous qui sont organisés, on a l'ADEME qui fait un webinaire sur les… Oui, on va ajouter le réseau Concile pour réemploi, tout à fait. Mais c'est non exhaustif, c'est ce qu'on a mis sur le schéma. C'est juste pour vous montrer, effectivement, il y a aussi l'INEC. Alors, l'INEC, ils sont marqués sur des… Ils sont bien identifiés, on les sollicite sur leur partenariat avec la MGP sur le programme achat Économie circulaire et déchets… Économie circulaire et commande publique par rapport aux actions qui portent… et la chaire de recherche, pardon, métabolisme. Mais ne vous inquiétez pas, on les a tous en tête, ces acteurs-là. Pour vous signaler l'agenda de l'économie circulaire, on a l'ADEME Île-de-France qui fait un webinaire sur le plan de relance et le focus sur les aides Économie circulaire et déchets. On a le réseau A3P Île-de-France qui propose une journée de sensibilisation au référentiel Économie circulaire, qui vous a été introduit précédemment. On a les collègues du GIP Maximilien qui lancent leur mission d'appui au développement des achats publics et circulaires, avec notamment un premier axe de formation sur la commande publique circulaire et toujours un questionnaire qui est encore actif jusqu'au 23 avril pour justement co-construire aussi cette mission d'appui. Et la rencontre territoire et éco-PME organisée par l'UPEX, Drilluat et ADEME Île-de-France. Et également, on voulait vous citer, puisque c'est des besoins qui sont remontés, donc justement on a fait ce travail en amont d'identification de ce qui existait déjà, des cycles de formation qui sont en cours sur ces questions d'économie circulaire pour les collectivités. Et on a identifié trois acteurs un peu différents d'ailleurs. On a la chaire de recherche métabolisme en économie circulaire qui a toujours son cycle qui est en cours, qui a été démarré déjà l'année dernière, mais qui se poursuit jusqu'à la fin d'année. Donc il est encore possible de s'inscrire. On a le CNFPT qui s'est emparé de ces questions d'économie circulaire et d'écologie industrielle et territoriale. Donc là, je vous ai mis les prochaines formations organisées. Donc là, pour les collectivités, ça peut être intéressant puisque vous financez le CNFPT, donc vous avez accès à ces formations. Et enfin, un dernier outil qui s'appelle la fresque de l'économie circulaire, alors qui est tout récent, qui date du début d'année, sur le modèle de la fresque du climat. Donc on est sur des ateliers d'intelligence collective en ligne pour l'instant, mais avec un outil type la fresque du climat, donc pour voir un peu la pensée systémique de l'économie circulaire et pour identifier à la fois les enjeux, mais aussi les leviers pour initier des démarches d'économie circulaire. Et ça, ça peut être aussi un outil qui peut être animé en interne avec des animateurs de la fresque. Donc voilà, on voulait vous citer ça, parce qu'à notre sens, ça complète également le panel de formation existante en la matière. Je termine là-dessus, et puis après je laisse la main à la région. Alors là, c'est très rapide. On a la consultation qui est en cours pour le SDRIF. Donc je pense que vous connaissez tous. Et donc pour le SDRIF 2040, avec une volonté régionale qui soit ZAN, zéro artificialisation nette, ZEN, zéro émission nette par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, et circulaire. Ça a été bien dit par Madame la Présidente Valérie Pécresse. Et on termine la phase d'audition cette semaine. Vous pouvez déjà voir les webinaires qui sont passés la semaine dernière. Il y a tous les replays, toutes les ressources, tous les interviews. Tout est disponible sur un même lien. Et notamment, les questions d'économie circulaire ont été abordées mardi dernier. Mais ce que je voulais vous dire, c'est cette phase de contribution pour les personnes morales. Donc vraiment, les collectivités sont invitées à faire des contributions. Et toutes les contributions allant dans le sens d'une économie circulaire, donc accès aux fonciers, transversalité entre les compétences, sont vraiment les bienvenus. Donc voilà, si déjà vous avez des choses structurées, comme Pleine Commune avait annoncé tout à l'heure le fait de faire des plaidoyers pour des échelles supra, c'est le moment. Alors c'est un peu court, parce que c'est juste le 18 avril. Mais voilà, on vous invite à contribuer. Et peut-être juste pour citer la région. Donc Anne-Sophie, je te laisse la main. Oui, alors juste pour vous faire un petit point d'actualité, pour dire que les aides régionales, en fait, ont été actualisées dès le 1er avril lors de la commission permanente. Donc on a un nouveau dispositif d'aide. D'ailleurs, on va faire avec Thomas, c'est ce qu'on se disait en amont de la réunion, un petit récap pour qu'il soit accessible à tous les participants des soutiens financiers, de façon à avoir une vision un peu globale. L'AIMI, l'appel à manifestation d'intérêt qu'on va lancer avec l'ADEME, la DRIUAT, la Banque des Territoires et le SICTOM, on pourra également justement avoir cette vision assez coordonnée et complémentaire des dispositifs de soutien qui pourront accompagner les démarches territoriales qui répondront. Voilà, donc c'était plutôt un point d'actualité. Je vous invite aussi à consulter toutes les actions qui sont inscrites à la stratégie économie circulaire. Hélène vous a mis dans le chat tout au début le lien. Il y a 45 actions et donc qui couvrent un peu… Est-ce que vous m'entendez ? Je pense qu'on a perdu Anne-Sophie. On a perdu Anne-Sophie. Est-ce que Hélène, tu veux prendre le relais ? Oui, c'est ce que j'allais faire. Oui, en fait, ce que dit Anne-Sophie, c'est que j'ai mis le lien effectivement en tout début de réunion vers la stratégie. Il est à nouveau indiqué dans la diapositive. Et donc, la stratégie, comme le disait Anne-Sophie, qui s'est voulue globale et qui concerne l'ensemble des politiques régionales. Et le nouveau règlement d'intervention qui a été voté au mois d'avril permet justement à la région, permettra à la région de pouvoir accompagner les acteurs, les territoires et donc les projets pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de la stratégie. Je ne sais pas si, je ne pense pas qu'il y avait eu, qu'Anne-Sophie souhaitait expliciter un peu plus. Il y a plus de 40 actions dans la stratégie et elle couvre tous les secteurs d'intervention de la région. Voilà. Donc, on vous invite à la consulter. Merci beaucoup. Nous, un peu les suites. Donc, déjà, on va vous envoyer un compte-rendu détaillé et surtout en essayant de bien capitaliser sur les deux klaxons qui ont été bien remplis. Donc, c'est extrêmement intéressant pour nous et pour la région. On va organiser aussi en juin un atelier à destination des têtes de réseau. Donc, ça, c'est vraiment déjà quelque chose qu'on a identifié et qu'on va organiser, justement, qui va dans le sens de cette coordination régionale. Et donc, on vous envoie le compte-rendu, tout ça. Et ce qu'on va peut-être, enfin, ce qu'on va réfléchir dans les prochains jours, c'est peut-être déjà créer une communauté Teams pour ceux un peu familiers avec l'objet pour déjà rassembler un peu tous les acteurs ici présents et les collectivités qui, si elles veulent déjà échanger plus spécifiquement. Et ensuite, la communauté, on vise un lancement officiel, donc avec un événement de lancement au second semestre. Donc, bien évidemment, vous serez toutes et tous invités. Je vois qu'on a juste une question sur l'AMI, mais là, on va terminer l'enregistrement. Et maintenant, c'est ceux qui veulent rester, peuvent rester. Et on peut continuer à discuter. Alors, Sophie est de retour. Juste pour rappel, il y a un questionnaire pour compléter. Donc, si vous voulez prendre le temps d'expliquer plus en large vos besoins et vos attentes de cette communauté et pour l'AMI également. Donc, c'est disponible jusqu'à la fin du mois. Si vous l'avez déjà rempli, il est possible de modifier vos réponses, d'ajouter des idées qui ont pu ressortir lors de cet atelier. Et donc, le lien, il est là, mais on vous l'enverra également dans le chat et dans les comptes rendus et les documents qui vous seront envoyés par la suite. Donc, Anne-Sophie, tu es de retour. Oui, je suis désolée, tout a sauté. Hélène a complété. Oui, très bien, j'imagine bien que la caméra, tout a flanché. Mais j'ai dû réouvrir tout. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot de la fin. Juste merci à tous de votre contribution. Et puis, effectivement, on vient vers vous avec des propositions pour la suite et surtout pour l'AMI qui sera lancée avant l'été. Je voyais qu'il y avait une réponse dans le chat. Oui, effectivement, on finalise le contenu et on reviendra vers vous pour échanger et puis pour vous solliciter dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Sachant, Anne-Sophie, qu'il est prévu aussi qu'il y ait plusieurs sessions, puisque les territoires sont dans des états de maturité qui peuvent être différents dans leur avancement de réflexion, de décision politique ou d'engagement politique. Donc, ce que l'on a prévu, c'est de prévoir plusieurs sessions et de ne pas une seule. Donc, ça veut dire que si vous ne participez pas à la première, ça pourrait être à la seconde. Voilà, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, on remercie tout le monde. On va arrêter l'enregistrement. Donc, pour ceux qui veulent rester, discuter, on est là encore un petit moment. Donc...